Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo qui est en fait la suite de celle qui s'appelait mon vélo et que vous retrouverez là-haut. Et donc aujourd'hui je refais le même circuit, j'ai failli me casser la gueule, je refais le même circuit que la dernière fois, mais cette fois-ci avec des batteries dans ma GoPro. Ça commence, je parle, je parle et je me suis trompé de route. Bon bref, vous allez avoir mon avis sur le SRAM Explorer Rival avec la cassette 1044, voilà, 40 pour le plateau, 1044 pour la cassette, je vous parlerai aussi des roues, les DT Suisse, les Gravel NL, ainsi que de la tige de sel, la Canyon VCLS 2.0 et la sel, la Argo Terra X5 de chez Physique. On se retrouve juste après le cours générique. Petite pause pour vous parler tout d'abord des roues, les DT Suisse Gravel NL qui sont montées sur ce Canyon. Alors ces roues n'apparaissent pas au catalogue DT Suisse parce qu'elles sont conçues uniquement pour les fabricants de vélos. Voilà, c'est une monte bas de gamme, je dirais même très bas de gamme par rapport à ce que c'est faire DT Suisse. En effet, elles sont très lourdes, je les ai pesées individuellement avec le pneu en 45 mm ainsi que les chambres à air, parce que pour l'instant mes pneus sont toujours en chambre à air et pour la roue avant on est à 1,55 kg et pour la roue arrière on est, avec la cassette bien évidemment, les disques de frein, on est à 2,51 kg ce qui est très très lourd pour des roues Gravel et on le sent quand on roule, c'est très compliqué de relancer, il faut vraiment pousser très fort, elles ralentissent très rapidement, bref j'en suis pas du tout satisfait et j'ai bien l'intention de les changer. Autre petit détail, elles ne sont pas équipées des rayons aéros comme on peut retrouver sur les séries GR 1800 ou GR 1600, elles sont équipées de simples rayons ronds basiques. En ce qui concerne les moyeux, ils ne sont pas référencés non plus sur le site de DT Suisse, alors je me suis renseigné directement auprès d'eux et par exemple pour le moyeu de la roue libre, c'est un ratchet 18T, donc un ratchet bas de gamme, mais c'est ce qui fait que néanmoins il est très silencieux. Et ça j'avoue, c'est assez sympa en forêt. Petite pause dans cette vidéo pour vous expliquer ce que c'est que le système de ratchet dont je vous ai parlé tout à l'heure en vous parlant des roues Gravel NL de chez DT Suisse. Alors pour ça, on va regarder une petite animation. On voit bien ici le système du ratchet qui sont ces deux roues dentées qui font engrenage et qui permettent d'entraîner la roue dans le corps de roue libre. Alors sur les Gravel NL, il y a 18 ans, mais sur les ratchet les plus sophistiqués chez DT Suisse, et bien ça peut monter jusqu'à 54 dents. Et le gros avantage, c'est que c'est un gradable. Si vous voulez évoluer d'un ratchet 18 vers un ratchet 36 ou 54, et bien c'est faisable. Voilà, allez on reprend. Bon bah première montée juste devant là-bas, avec la boue qu'il y a aujourd'hui, je pense que ça va être un peu compliqué. Bon bah j'ai dérapé à mi-parcours. Alors, je pousse mon vélo ! On fait une nouvelle pause cette fois-ci pour parler du groupe et de la transmission qui équipe ce vélo. Alors c'est du SRAM, la version c'est du Rival, c'est une version AXS E-TAP, c'est-à-dire électronique, et c'est du Explorer, c'est-à-dire Special Gravel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il est équipé à l'avant d'un plateau en 40 dents et à l'arrière d'une cassette 10-44. Que dire sur ce groupe ? Au niveau des points positifs, et bien c'est l'électronique. Ça, c'est la première fois que je testais ça. Avant j'avais du Shimano, du GRX 810, c'était super. Mais là, on est quand même une gamme au-dessus. Le passage des vitesses est ultra fluide, ultra précis, ultra rapide. Bref, c'est du bonheur. C'est configurable avec l'appli sur le téléphone. Ça marche hyper bien. On peut caler parfaitement ses vitesses. On peut retrouver, afficher sur son Garmin, les vitesses sur lesquelles on se trouve. On peut aussi avoir un bip quand on atteint les extrémités de la cassette, en haut ou en bas, pour savoir s'il va falloir pousser sur les jambes ou bien s'il nous reste un petit peu dedans. Voilà. Donc tout ça, c'est assez génial. Le seul truc pour moi, c'est qu'il va falloir maintenant que je m'habitue à passer les vitesses avec les deux mains pour un seul dérailleur, ce qui n'était pas le cas sur mon Shimano GRX 810, vu que je pouvais monter et descendre ma cassette avec la main droite et monter et descendre mon plateau avec la main gauche. Donc quand on filme, quand on a une caméra dans une main, c'est beaucoup plus pratique. Là, c'est un petit peu plus compliqué pour moi. Il va falloir que je m'habitue ou que je m'arrête pour pouvoir filmer correctement sans me casser la figure. Alors, au niveau des points négatifs, j'ai rencontré un petit problème. C'est-à-dire que normalement, quand vous prenez votre vélo, à partir du moment où vous le secouez, où vous faites un tour de pédalier et que vous cliquez sur les manettes, eh bien, le système se réveille. Or, plusieurs fois, deux fois déjà, il ne s'est pas réveillé. Il a fallu que je retire la batterie et que je réenclenche la batterie pour que ça marche. Alors, est-ce que c'est de la saleté sur la batterie ? Est-ce que le problème va se reproduire ou est-ce que j'ai fait une mauvaise manip ? Pour l'instant, je ne sais pas. Je vais voir sur le long terme et je vous en dirai plus sur les prochaines vidéos. Mais si le problème continue, il faudra que je fasse sans doute intervenir le SAV. Donc ça, c'est un peu moins cool. Mon angoisse aussi, c'est le déchargement de la batterie. Donc je pense que je vais quand même, par mesure de précaution, racheter une seconde batterie que j'aurai toujours avec moi, au cas où je me retrouve avec une batterie déchargée pour je ne sais quelle raison. Autre point négatif, je trouve, c'est la cassette. Je trouve que la cassette n'est pas suffisante pour du gravelle. En effet, sur un 40 en termes de plateau avec une cassette 10-44, on est un peu juste avec du 44 pour monter des choses un peu pentues. Il y a une côte qui fait 21% un peu plus loin. Je l'ai déjà montée la dernière fois et j'étais quand même très limite, sachant que j'ai un vélo pas chargé. Donc si je pars faire du buypacking, je pense que je ne suis pas suffisant avec ce groupe. Alors qu'est-ce que je peux faire ? Je peux descendre le nombre de dents de mon pédalier, passer en 38, en 36, voire moins, en 34. Mais là, je vais perdre en vitesse de pointe. Ou alors je peux faire ce que font beaucoup de gens, c'est-à-dire un montage mulet, changer le dérailleur, passer sur du SRAM Eagle. C'est compatible, bien évidemment, avec les cocottes SRAM à l'avant, les cocottes SRAM Rival. Ça, ce n'est pas un problème. Et passer sur une cassette 10-52, une cassette de VTT. Donc là, j'aurai plus de latitude. Mais le prix me rebute un petit peu, je ne vous cache pas. L'autre gros point négatif pour moi dans cette gamme de prix, c'est le freinage. Je trouve le freinage franchement pas à la hauteur. Je suis habitué à du Shimano ou du GRX de chez Shimano. Et là, on est clairement sur du bas de gamme. Au niveau de la qualité de fabrication des étriers, bouffe. Voilà, ce n'est pas foufou. Au niveau des plaquettes de frein chez Shimano, j'avais des plaquettes à HLT pour le refroidissement. Ici, c'est de simples plaquettes qu'on met dedans. Voilà, rien de spécial, rien de particulier. Et au niveau du freinage, c'est nettement moins progressif. C'est tout de suite assez violent, assez fort, assez violent. Et c'est surtout très bruyant. Je trouve que les étriers font déjà du bruit. Les disques font déjà du bruit. Alors que j'ai fait, entre autres, quatre sorties à tout casser. Voilà, donc je trouve vraiment, au niveau du freinage, c'est pour moi le gros point négatif SRAM. C'est vraiment ça. Bon, je repars quand même parce que ce n'est pas le tout de discuter, de discuter. Il faut quand même que j'avance dans ma sortie. Qu'est-ce que c'est boueux. Dernier petit point un petit peu négatif sur cette transmission SRAM, c'est la façon dont sont faites les cocottes. C'est-à-dire que moi, quand je suis en descente, j'ai l'habitude de mettre mes mains comme ceci. Voilà, je ne sais pas si on voit bien. Et le problème, c'est quand je freine, ici, j'ai cette petite partie-là qui vient appuyer sur ma main et je ne peux pas freiner complètement. Donc, je suis obligé de freiner sans maintenir quasiment mon cintre. Et ça, c'est un peu problématique. Il va falloir aussi que je m'habitue à ça. Alors, bien évidemment, ce n'est pas que des points négatifs. Il y a beaucoup, beaucoup de positifs. Le changement de vitesse électronique, c'est vraiment génial. Et les petits points dont je parle, c'est surtout de l'habitude d'utilisation. Voilà, c'est un peu comme si on passait d'Apple à Android ou d'Android à Apple. Et bien voilà, il faut changer un petit peu ses habitudes. L'idée, c'est que ça fait la même chose. Ça téléphone ou ça passe des vitesses. Mais ça ne le fait pas exactement de la même manière. Voilà, donc il faut s'habituer. C'est tout. Parlons maintenant de cette fameuse tige de sel, la fameuse Canyon VCLS 2.0 qui est faite avec deux lames de carbone qui vont légèrement bouger, se débattre avec le poids ici en amortissant. Alors, je n'arrive pas bien sûr à le faire à la main. Il faut le poids du corps dessus. Il faut des chocs sur le vélo. Donc, ça permet avec cette tête qui est mobile dessus un léger débattement de la selle et donc un amorti. Et je dois dire que c'est assez génial. Alors, on m'avait dit oui, sur le plat, il y a du rebond, ça peut être désagréable, etc. Oui, c'est vrai. Quand on est sur de la route, on sent un léger, comment dire, mouvement de bateau, je dirais, qui n'est pas désagréable en soi. voilà, ça oscille légèrement. Par contre, quand on est sur du dur, sur du single dans la forêt, sur du gravier, etc. Wow, niveau confort, c'est génial. Ça, c'est vraiment top. Et bien, ça, j'en suis très, très content pour le moment. Et en ce qui concerne la selle, la fameuse Physique Argo X5, et bien, pour l'instant, je la trouve pas si mal que ça. Et je pense que je vais encore rouler pas mal avec pour voir ce que ça donne au niveau de mon popotin. Mais si elle me convient, il n'y a pas de raison que je ne la garde pas. Voilà, je ne vais pas dépenser des milliers de cents dans une selle si celle-ci me convient. Alors, peut-être que j'ai aussi la chance d'avoir un popotin, comme dirait Stéphane de Gravel & Bike, qui s'adapte assez facilement au sel. Voilà, pour cause de problèmes de nounou, je suis obligé d'écompter ma sortie. Pas de bol avec ce petit compte rendu. Ça fait deux fois. Mais bon, je vous ai à peu près tout dit. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bien évidemment, mettez un petit pouce levé ou abonnez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait. Nous, on se retrouve très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501